Alors, si on dit adieu au 35 mm, évidemment, il faut remplacer les équipements. Alors, grâce à une subvention de la SEDEC, on a donc mis en place tout un système numérique. Et je pense que la meilleure personne, pour que les gens comprennent bien, c'est mieux que ce soit le directeur technique qui s'en occupe. Donc, je vous présente Raphaël Bilodeau, qui est le nouveau directeur technique du Centre socioculturel Girard-Rouinette. Raphaël, explique-nous ça techniquement. Comment on est mieux équipé maintenant au cinéma? On va faire un résumé. En fait, on a un lecteur Blu-ray avec une sortie HDMI dans un câble qui est une sortie haute définition qui s'en va dans un projecteur, un canon, en fait, qui est haute définition également, directement sur l'écran. Le son est converti du HDMI en six canaux, en fait, parce que maintenant, on a le left, right, le centre, qui sont des haut-parleurs cachés derrière l'écran. Puis, on a mis des haut-parleurs en arrière, à gauche et à droite, pour un effet surround, finalement, ce qui est un son en 5.1. Alors, voilà. Le son est traité ici, avec la console de son. Et on obtient un environnement surround et haute définition. C'est un environnement de cinéma maison? Exactement. C'est un gros salon, mais c'est la même chose? C'est la même chose. C'est le même équipement aussi? Absolument. Le même équipement, non. Non. C'est plus... Bien, ici, on a un système de son qui est plus gros, qui est professionnel, qui est le même équipement qu'on fait pour faire les spectacles. Donc, on pourrait mixer un spectacle en 5.1. C'est pas mal moins impressionnant, sauf qu'au niveau de la qualité, par contre, il faut arriver, là, en 2011-2012, là, il faut arriver dans notre ère. Puis, je pense que la qualité, la netteté de l'image, je pense que les cinéphiles vont y gagner beaucoup avec les nouveaux équipements, même si, c'est sûr qu'au niveau du point de vue de la régie, là, c'est ça, ça a l'air moins impressionnant. Mais au niveau du rendu, par contre, sur le grand écran, ça vaut la peine. Puis la qualité du son aussi. Fait que là, on a réglé nos problèmes, on est bien contents. Et on continue à diffuser, tout au long de l'année, 12 mois par année, des films de cinéma d'auteurs, trois soirs, mardi, mercredi, jeudi. Et d'ailleurs, on est le seul cinéma parallèle en dehors des grands centres à diffuser trois soirs chaque film mis à l'affiche. Donc, à ces gens pour joli, on fait jamais les choses comme les autres, alors on continue à faire les choses différemment. Et on en est très fiers, d'ailleurs. On n'avait pas de manière pour l'hôte, pour l'hôte trajectoire. Non, on ne l'a rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada